Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour analyser ensemble la nouvelle image pour l'anniversaire des 7 ans de Pokémon GO. Avant de commencer, si vous ne le savez pas, chaque année et pour chaque anniversaire de Pokémon GO, Niantic nous partage une magnifique image qui contient des indices sur les prochains Pokémon et les futures fonctionnalités qui arriveront dans le jeu. Par exemple, l'image de 2022 nous dévoilait la forme céleste de Shemin avec Cosmoke, Boomata, Chrysapil et les fonctionnalités de Prismillon et des différentes tailles de Pokémon. Mais attention car il y avait aussi des choses qui ne sont toujours pas sorties dans le jeu, comme par exemple les trois sorteurs de la région d'Issui avec la forme crépusculaire de Lugarok et Mimiki. Donc c'est parti, voici la nouvelle image pour les 70 Pokémon GO. Comme vous le voyez, il y a des Pokémon qu'on a déjà dans le jeu comme par exemple Mordudor avec son évolution, Kecleon et Zoroa. Ensuite, pour les Pokémon qu'on aura bientôt dans le jeu, il y a Mega Tyranocif qui arrive le 25 juillet. Il y a aussi Deansys, Strassi et Mega Rayquaza qu'on aura durant le GO Fest. Il y a aussi le Ronflex avec un bonnet de nuit qu'on aura grâce au GO++. Puis pour les Pokémon où on n'a aucune info sur eux et qu'on découvre dans cette image, il y a encore le petit Mimiki, espérons que cette fois-ci il arrive vraiment pour l'événement d'Halloween de cette année. Il y a aussi Fragile Lady de Issui et Muplo Docus de Issui. Vers le bas, il y a deux formes de Charmigui. En gros, c'est un Pokémon qui a beaucoup de formes différentes, un peu comme Prismillon. Il y a aussi d'autres Pokémon de Galar, c'est Bibichute et Corvaius. Vers le haut, il y a l'Ultra Chimère Mondrion. Vers le bas, il y a la forme 10% du Pokémon fabuleux Zygarde. Oui les amis, ce Pokémon a trois formes différentes, la forme 10%, 50% et 100%. Mais comme vous l'aurez compris, c'est plus des évolutions que des formes. Puis préparez-vous les amis, car sur cette image, il y a des Pokémon de la 9G, il y a le Axoloto de Paldea et les trois starters de la 9G, Poussacha, Chochodile et Coiveton. Alors là, honnêtement les amis, je ne comprends pas du tout pourquoi ils sont sur cette image. Parce qu'il faut savoir qu'on a toujours pas les trois starters de la 8G dans le jeu. Donc je les vois mal sortir les trois starters de la 9G avant ceux de la 8G. En plus, ça ferait bizarre. Mais bon, avec Niantic, on ne sait jamais, donc on verra bien. Et voilà les amis, c'est fini pour cette petite analyse. Si vous avez des questions, des commentaires ou quoi que ce soit d'autre, ça se passe en bas de la vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'oubliez pas le petit j'aime et nous à la prochaine. Allez, ciao !